Musique Je dirais plutôt que ce sont des personnages qui se cherchent à soi-même, c'est-à-dire tous ceux ont en commun des choses, la perte de quelqu'un qui l'a aimé, et à la fois le poids du passé qui est très lourd. Plutôt, c'est un roman qui parle des naufrages personnels. L'histoire se déroule dans un petit coin à la Galice, c'est la région sététrionnelle de l'Espagne, on peut faire quelques semblances avec la Bretagne, donc c'est une terre assez dure, donc voilà, tout se passe pendant une nuit, donc il y a une lutte, une contradiction entre quelqu'un qui veut mourir et quelqu'un qui a décidé de vivre. C'est toujours une pulsion eros thanatos, c'est toujours le sujet que je tracte dans mes romans, il y a une partie de la grande histoire, dans cette occasion, la belle de presque tout, le sujet c'est la dictature de l'Argentine, et aussi la vie d'un poète que j'adorais, que c'est Juan Gelman, donc voilà, il y a un personnage qui est Mauricio, c'est un exilier de la dictature de l'Argentine qui arrive en Espagne, donc on peut penser pour régler le passé avec son bourreau, avec quelqu'un qui l'a torturé pendant beaucoup d'années, mais qui en fait il était son ami dans l'enfance, donc au début on peut penser que c'est un roman qui parle de la vengeance encore, mais ce n'est pas le vrai sujet, le vrai sujet c'est le pardon, donc c'est un peu différent à la tristesse du samouraï par exemple. Je pense que le sujet de ce roman c'est le pardon, mais pas le pardon de l'autre, surtout c'est le pardon à soi-même, donc c'est possible de pardonner un bourreau ? Oui, c'est possible de pardonner, mais c'est possible d'oublier ? Non. L'oubli c'est impossible.